L'aérosol a été un succès à un tas de niveaux différents. Grâce à la médiatisation qu'on a eue, un pari réussi, un franc succès. On a trouvé astucieux, intelligent et puis assez démocratique d'une certaine manière que d'ouvrir ce lieu aux habitants. On a réussi à faire venir les habitants du 18ème, les habitants de la Goutte d'Or, mais également ce qu'on appelle la gentrification parisienne. Tout ça a donné vie à un lieu de mixité. On a souhaité vraiment faire quelque chose d'ouvert avec une grande exigence, une exigence artistique. On a voulu montrer un peu ce qu'est le street art en galerie et ce qu'est aussi le street art vivant. A peu près 200 000 visiteurs, 200 oeuvres exposées dans le musée, près de 500 artistes qui sont venus, chaque à leur tour, recouvrir les murs de ce musée vivant. On a réussi à faire quelque chose de familial, pratiquement gratuit. Ça nous a fait grandir. Aujourd'hui, on est plus structuré, plus fort. Le site va laisser place à un projet urbain porté par espace ferroviaire. Un grand espace vert, des équipements publics, des activités économiques, bien sûr. On accompagne le mouvement et on est dans un lieu, dans le 18ème arrondissement, dans le quart nord-est de Paris, qui bouge énormément. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada